Il y a 11 ans, le 9 mars 2013, Caroline Tremblay perdait sa fille, Joannie Simard, une jeune adolescente de 16 ans qui a été fauchée sur la route 172 à Sainte-Ambroise par un chauffard ivre, Théry Gravel, qui a soufflé plus du double de la limite permise. La mère de la victime croit que d'abaisser la limite d'alcool à 0,05 ne changerait pas les choses. En fait, selon elle, il va toujours y avoir des récalcitrants, des gens qui ne respecteront pas les règles. Elle croit que ce qui pourrait véritablement faire une différence, en fait, serait d'imposer un éthylomètre dans tous les véhicules. On l'écoute. Il faudrait quasiment que ça sorte de compagnie, avoir un souffle à l'intérieur de chaque voiture. Peut-être que ça aiderait, mais encore là, ils vont trouver un moyen de le contourner. Mais peut-être que ça enlèverait une courte. Ça serait apprécié qu'ils se rendent à la même place que les autres. C'est sûr que ça serait bien. Je ne dis pas que ça va tous les empêcher, mais au moins d'être à le même pied des qualités que toutes les autres provinces, ça serait le fun. Il va toujours en avoir à faire, surtout avec cette cause qui est difficile à gérer. On va finir par avoir 0,05 un jour, mais il s'agit de savoir quand on va l'avoir. C'est sûr qu'on préconise toujours le 0,0, mais 0,05, ça serait convenable pour nous autres. Et c'est une opinion que partagent plusieurs citoyens, avec qui je me suis d'ailleurs entretenue ce matin. Tous les gens avec j'ai parlé sont d'avis que la limite permise devrait diminuer du moins à 0,05. Et la plupart d'entre eux également croient que l'alcool ne devrait tout simplement pas être toléré. Les gens ne s'arrêteront pas quand même. Ça fait que moi, ça serait 0 % d'alcool sur la route. Est-ce que ça va faire vraiment une grosse différence? Comment les gens vont faire pour savoir... Est-ce que je suis à 0,5 ou à 0,8? En fait, on en prend pas. Ça règle le problème. Il y en a qui ne connaissent pas leurs limites, puis c'est facile de passer au-dessus de 0,08 sans trop le savoir. Fait que je pense que c'est pas une mauvaise chose. Chose certaine, ça n'a pas fini de faire réagir. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.